Oui, effectivement, je préfère le terme mission parce que, par exemple, dans l'activité de la commission de déontologie, pour tous les membres de cabinet, vous avez des choses qui sont décidées, mais à aucun moment le cabinet n'a pris une décision. La décision, elle appartient à l'administration. Et donc, très souvent, ces fonctionnaires en cabinet se retrouvaient avec des obligations déontologiques qui étaient moindres, avec parfois, d'ailleurs, des contradictions incroyables, c'est-à-dire qu'un secrétaire général adjoint de l'Elysée, officiellement, n'avait pas pris de décision dans un secteur, même s'il avait la mission de superviser un secteur économique. Et donc, comme il n'a pas pris de décision, les mêmes obligations ne s'imposent pas par rapport à un directeur d'administration. Donc, on voit bien qu'on peut avoir des cas où le terme de mission permet d'embrasser quand même plus large. Et où celui de décision dit « Ah, il n'y a pas de décision, donc, du coup, il est hors-circuit ». Voilà pourquoi, je pense que la formulation de mission est meilleure. Madame Ledin.